Musique 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 Bonjour le magazine de la métropole du Grand Lyon Musique Le MET c'est le magazine de la métropole de Lyon c'est-à-dire c'est le magazine d'un territoire qui est quand même très large 59 communes, 1,3 million d'habitants et qui est très divers C'est un magazine qui veut parler à tout le monde On s'est rendu compte et on le sait notamment par les études qui ont été portées par nos amis de Capcom que les gens attendent toujours un support papier et que ça fait partie des éléments les plus regardés pour connaître la vie et l'activité d'un territoire et d'une collectivité Par ailleurs pour nous c'était quand même important de toucher aussi des publics qui ont des réflexes print mais ce qui était plus important encore pour nous c'était d'avoir un support papier qui s'articule avec un support numérique Musique Le web et le print sont vraiment très liés On a d'ailleurs une même équipe print et web qui gère tous les supports de communication en la com' externe Musique Musique En fait on ne pense pas en termes de support on pense en termes d'informations Une information où est-ce qu'elle va être la plus pertinente et là la question du timing est super importante Par exemple la cité de la gastronomie il y a eu la conférence de presse de lancement du projet On l'a suivi en direct avec un post Facebook On l'a mis aussi une photo d'un chef étoilé sur Instagram On a fait un article sur notre site internet met.grandlion.com Et un mois plus tard on a fait un dossier de fond dans le Met Print avec une interview du chef étoilé Régis Marcon et une data pour expliquer ce que c'était la cité de la gastronomie Ce qui fait que chez nous il n'y a pas un rédacteur en chef print et un rédacteur en chef web On a une même personne qui se charge de la cohérence de tous ces supports Musique Notre magazine papier sort tous les deux mois Donc c'est un magazine qu'on va prendre le temps de lire dans lequel on peut prendre un peu de recul dans lequel on va traiter le dossier de fond On va prendre cinq pages pour raconter ce que c'est que la cité de la gastronomie On va prendre une double page pour raconter en infographie c'est quoi le nouveau centre commercial à la part Dieu le nouveau projet par Dieu On va mettre en valeur aussi la photo Dans tous les numéros on a cinq pages de portfolio avec des belles photos du territoire que ce soit de la nature que ce soit des lieux où les grands lyonnais vivent et c'est tout ça qui est particulier et spécifique au magazine papier Musique Musique La une du mètre c'est vraiment très important pour nous parce que les gens ne reçoivent plus de magazine dans leur boîte aux lettres donc il faut vraiment qu'ils voient le magazine pour avoir envie de le prendre donc on a fait une une vraiment claquante On change de couleur à chaque numéro On est parti avec du jaune clinquant et là le numéro d'été on a choisi un rose flashy qui se voit bien L'autre point important c'est qu'on voulait associer les habitants à la fabrication de cette une donc pour chaque numéro on lance un appel à la candidature sur le web, sur notre site, sur les réseaux sociaux les gens candidatent avec leurs photos et nous on choisit les habitants qui vont représenter le plus notre thématique et on organise un shooting avec eux Musique J'ai proposé ma candidature pour la couverture de mai parce que la gastronomie c'est mon univers j'ai été restaurateur sur Lyon je suis maintenant blogueur culinaire je trouve intéressant que le magazine mette les habitants en avant les habitants en scène en couverture c'est donner un coup de projecteur à des gens qui n'auraient certainement jamais eu de une la moindre photo dans un magazine c'est un joli petit clin d'oeil ça amène une certaine proximité entre le magazine et les habitants c'est original et puis les couvertures pleines de couleurs ça amène un petit peu de peps les mises en scène sont amusantes et ça a été un vrai plaisir de partager ce moment S'il y a bien quelque chose qui est difficile en communication publique c'est de rendre attractif la politique de la collectivité c'est plus facile de parler du territoire c'est plus facile de parler de son agenda etc c'était la difficulté majeure c'est à dire ne pas avoir une communication descendante mais avoir une communication dans laquelle le lecteur se reconnaisse en fait du coup on a travaillé sur une une déjà qui parle aux gens pour que les gens aient envie de le prendre on a travaillé sur un sommaire qui est beaucoup plus dynamique avec des modes de traitement très différents qui vont de la brève à l'enquête en passant par de l'infographie et aussi beaucoup de photographie on a réduit la place du texte on a beaucoup plus travaillé les titres, les accroches, les exergue on essaie de le rendre vivant et en même temps on essaie de le rendre proche des gens on a vraiment envie que les gens se reconnaissent et se rendent compte qu'en fait ce dont on parle c'est pas de la collectivité c'est d'eux et de ce que la collectivité fait pour eux le magazine ancienne formule il était imprimé à 650 000 exemplaires et distribué dans toutes les boîtes aux lettres du territoire aujourd'hui on a voulu dans un souci écologique et économique imprimer moins donc on est à 200 000 exemplaires et être aussi plus présent sur l'espace public on est diffusé en fait dans 1500 points à peu près de tout type et on a aussi du street marketing dans sortie de métro mais aussi dans les parcs cet été et puis on a des opérations spéciales sur les événements ce magazine il correspond et il incarne un axe stratégique de communication que nous avons mené sur trois temps 2015 création de la métropole obligation de pédagogie axe de pédagogie qu'est-ce que la métropole à quoi elle sert pourquoi on l'a faite etc 2016-2017 c'est un axe plutôt de stratégie de l'illustration on va incarner la métropole on va la rendre visible on va la rendre compréhensible et le magazine va être le support essentiel pour expliquer et pour incarner ce que nous faisons à travers notamment tout le travail de photographie etc 2017 on sera plus dans une stratégie de la preuve on sera à mesure de faire un bilan de commencer à avoir une évaluation de ce qu'on a fait et on pourra j'espère démontrer qu'on a eu raison de vouloir rassembler les compétences du conseil général et celles de la communauté urbaine pour mieux vivre des habitants et là encore le magazine sera le lieu idéal pour défendre cette stratégie de la preuve et là encore le moment